... Bonjour, je suis Alain Gamucol, secrétaire général de l'association Union de la Sagesse Populaire, association de loi 1901, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des salariés victimes de violences psychologiques, de type harcèlement moral, discrimination et racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Je m'appelle Lilian Thuram, président d'Education contre le Racisme. Effectivement, je pense que c'est très important de soutenir les personnes qui subissent ou qui ont subi des discriminations, parce qu'on ne se rend pas compte que c'est une violence psychologique importante et qui se traduit parfois que ces personnes ont une faible estime d'eux-mêmes, parce que parfois ils intègrent qu'ils ont un problème. Je crois que c'est très important de dire, notamment aux enfants, attention, lorsque quelqu'un vous discrimine, n'oubliez jamais que c'est les personnes qui discriminent qui ont un problème par vous. Est-ce que dans le milieu footballistique, vous avez déjà constaté des faits de discrimination et de racisme ? Oui, effectivement. Il y a, bien évidemment, sur des stades, parfois des personnes discriminent d'autres personnes selon leur couleur de peau. Moi, j'ai déjà subi ça, mais je dirais que moi, j'avais déjà compris le mécanisme du racisme, donc je ne souffrais pas, parce que je n'avais aucun doute que c'était les autres personnes qui avaient un problème. Et c'est ce qu'il faut apprendre, notamment aux jeunes enfants, c'est-à-dire qu'ils aient les armes intellectuels pour se défendre. Ma dernière question, quelles sont vos préconisations pour que tel genre de situation ne puisse punir à d'autres citoyens à l'avenir ? Tout d'abord, je crois qu'il faut, bien sûr, insister sur les lois pour punir les personnes qui discriminent. Et je crois que sur l'éducation, c'est-à-dire apprendre, encore une fois, aux personnes qui pourraient être discriminées qu'ils n'ont aucun problème. Et je crois que lorsque vous avez intégré que vous n'avez aucun problème, je pense que vous avez même envie d'aider ceux qui discriminent. Parce que vous savez qu'ils sont en grande difficulté, eux. Par exemple, moi, quand j'étais sur un stade de foot que les gens faisaient le bruit du singe, je n'avais aucun doute que c'était les personnes dans les tribunes qui avaient un problème et qu'il fallait les aider. Voilà. Le slogan de notre association est la violence recule là où la solidarité avance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, effectivement, je crois que la violence est toujours liée à un facteur. Effectivement, la violence peut être combattue, effectivement, lorsqu'il y a plus de solidarité. Voilà. Je vous remercie encore énormément pour cette interview et je vous souhaite une bonne continuation. De rien, avec plaisir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021